L'épisode concernant l'honorable Jean-Bertrand Iwanga ressemble tout simplement à une arrestation arbitraire. Tout part du grand rassemblement de partis de l'opposition congolaise qui ont organisé un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse Anjili, s'inscrivant en faux contre la révision constitutionnelle en gestation. Après les fameux discours du secrétaire général de l'UNC, le député national est visité la nuit du 4 août jusqu'à être détenu en toute illégalité. C'est dans l'après-midi du mardi 5 août qu'il est déféré devant la Cour suprême de justice, là où l'ensemble des membres importants de l'opposition politique font leur déclaration. Nous dénonçons la violation des droits de l'honorable Iwanga à tant que personne humaine d'abord et à tant que député national ensuite. B. Le traumatisme causé aux membres de sa famille. C. La planification du musulman de l'opposition. Nous exigeons la libération sans condition de l'intéressé dans les 24 heures. Passer ce délai, tous les signataires de la présente ainsi que les membres de leur organisation respective et leurs familles se constitueront prisonniers. Dans l'attente de l'ouverture de l'audience devant la Cour suprême de justice, l'assistance s'impatiente puis la pression monte après plusieurs séances de huis clos. La Cour a décidé de la mise en résidence surveillée du député Iwanga, mais au sortir de l'accusé, c'est l'ambroglio. Les agents de la police nationale congolaise s'opposent à la décision de la Cour. La lutte continue et la vigilance est de tous les États-Unis. Donc nous restons vigilants, nous allons continuer la procédure. La Cour a donné quelques gages de bonne volonté, quelques gages qu'elle est capable de respecter la loi. On va voir dans la suite, maintenant au parquet général de la République, de respecter l'arrêt de la Cour et de mettre l'honorable Iwanga effectivement en résidence surveillée. Si on le mettait à Makala, je crois que nous allons ouvrir des procédures que le droit congolais nous permet. Il est temps d'arrêter de saboter le droit des justiciables. Jean-Bertrain Iwanga, secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise de Vital Kamere, est accusé d'outrage au chef de l'État et d'incitation à la haine par de propos incendiaires selon le procureur général de la République. Mais étant un élu du peuple au niveau national, le procureur devrait tout de même obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale telle que le soulignent ses avocats qui dénoncent le non-respect des textes constitutionnels en matière de flagrance. Tandis que cette audience a été suspendue pour cause d'inconstitutionnalité de la loi sur la flagrance, l'honorable Iwanga, lui, reste tout de même en résidence surveillée mais à la prison centrale des Makala.